Alors, on y va, tap 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 tap, pourquoi prendre la grande route tu vois, pourquoi prendre la grande route, hein, on se dit, on va d'abord prendre les, voilà, on va prendre d'abord prendre, euh, voilà, la magie, et, euh, on va mettre aussi notre, euh, voilà, Ah, elle garde le chapeau sur la tête, soit, donc, est-ce qu'on va réussir à se faire courser par des mammouths, ça va être le challenge, parce que, euh, ok, alors là, c'est là qu'il y avait, euh, le chat dents de sabre, enfin, le tigre, c'est plus qu'un chat, là, à cette taille, Il avait tué le mammouth, en fait, il avait tué le jeune mammouth, donc, ça va encore, on va tirer des problèmes, parce que, tu vois, là, je baigne dans le sang du jeune mammouth, et on va se dire, bah, ça y est, voilà, hein, les papas mammouths, là, les mamans mammouths, ils vont se dire, bah, c'est lui qui a tué notre gosse, quoi, bon, j'avance en mode furtif, hein, parce que, quand je vois un mammouth mort, moi, j'ai les, j'ai les boules, tu vois, c'est un instinct de survie élémentaire, un mammouth mort, tu te planques, on sait jamais, la dernière fois, il m'a attrapé par surprise, par derrière, quoi, voilà, tu vois, t'as vu le, t'as vu le gros chat, là-bas, Ah, merde, il m'a vu, enfin, on dirait pas qu'il m'ait vu, bon, on va essayer de l'éviter, quand même, parce que, là, ils sont deux, donc, s'il y en a un qui me voit, ça veut dire que le deuxième me voit aussi, euh, et on n'a pas tellement envie, voilà, ça, c'est le sneak de l'extrême, en plein jour, euh, oh, il y a une route, là-bas, vas-y, chiche qu'on attrape le ninho de route, non, il y a les chats qui sont juste là, les tigres qui sont juste là, et le ninho de route, elle, là-bas, aïe, 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 Euh, bon, on va aller jusqu'aux mammouths, parce que, le, les mammouths, c'est, euh, de la bonne moumoute, Une moumoute, non, ma moumoute, t'es, euh, et, voilà, c'est le chemin, hein, c'est le chemin pour aller vers la tour que l'on croit être la bonne, alors que ce n'est pas la bonne, Mais ça, on le comprendra une fois qu'on y, euh, ok, des mammouths, alors, là, je vis très dangereusement, hein, là, je vis vraiment très très dangereusement, hein, Et alors, les légendes racontent qu'il y a un arbre magique, ici, Est-ce qu'on va aller dans le coffre ? Ouais, on va quand même aller dans le coffre, on va même moins voler le coffre, mais il paraît qu'en plus, il y a un arbre magique, T'as vu, eux, ils tuent des dents de sabre, et dans le sable, tuent les bébés mammouths, Ok, donc lui, il m'a vu, il fait même pas semblant qu'il ne m'a pas vu, bonjour, Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ces bestioles-là, ils sont quand même niveau, euh, 36, je crois, et les mammouths sont niveau 38, En gros, le mammouth, il est plus fort que le géant, il y a combien de mammouths, là ? Un, deux, trois, Je crois que cet arbre-là, c'est l'arbre magique, ouais, ce truc-là, Mais, euh, pour tout dire, j'ai un peu les chocottes, On va au moins confirmer que c'est un arbre magique, hein, On va au moins faire ça, après, on a nulle part où courir, en fait, Oui, oui, c'est bon, c'est bon, est-ce que le mammouth va nous attaquer ? Bien qu'on ne montre aucun signe excellent d'agressivité, Ok, voici, voilà, ouh, ouh, ça c'est des mammouths gentils, ça, ok, Alors, regarde-moi ça, l'homme et le mammouth, Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Il n'est pas là, l'arbre magique ? Bah oui, mais sinon, c'est pas drôle, hein, Faut bien, faut bien les... Et, et, pour être honnête, au début, je ne les cherchais pas, Mais maintenant, tu vois, j'essaie de surmonter ma peur, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Mais bon, t'as vu, il se limite à ça, donc, je ne sais pas ce qu'il avait les dernières fois, Eux, ils me font juste, ils me prévaient, Écoute, là, tu déconnes, tu vas un peu trop près de chez nous, S'il te plaît, va-t'en, Les autres, ils étaient vraiment en mode forcing intensif, Dégage ! Aïe, 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 Bon, maintenant, qui est Persephone ? Ça va être le grand délire, tout le monde va essayer de me dire, Alors, je suis qui ? Devine qui je suis. Bon, que Persephone soit toute nouvelle dans mon stream, Allez, dis-moi que, Je vais juste pouvoir confirmer un truc, Mammouth. Tu as vu, c'est le péril un peu bizarre. Oh ! Allez, je ne vais pas toucher à ton bébé, tu sais. Non, non. Ça, ce n'est pas un arbre, c'est une pierre, donc, Si ça, c'est un arbre magique, je ne veux pas y croire. Ok, c'est bon, c'est bon, je me casse. Ah, j'aurais dû attraper le Nîneroute, hein. Bon, à défaut d'autre chose, je vais prendre les champignons. Bon, ils sont plus sympathiques, C'est des Mammouths plus pacifiques que dans le Nord. Ils sont moins, euh... Allez, ils sont un peu moins alertes. Enfin, ils sont tout aussi alertes, en fait, hein, cela dit, mais... Ils sont un peu moins vénères, quoi. Est-ce que la dernière fois, ils m'avaient attaqué parce que j'avais cherché leur coffre ? Ça, c'était peut-être la réponse à la question. Alors, mais bon, là, c'est un coffre en mode expert. Où est l'arbre ? Il y a un arbre, hein. Je suis posé d'y avoir un arbre. C'est cette vieille fange, là ? Non. Bon. Je suis déçu. Je pensais qu'il y avait un arbre mystique quelque part, mais je ne vois pas. C'est un arbre avec un robinet. Ouais, hein. C'est bizarre, hein. Ouais, dit comme ça, mais moi, je n'y crois pas, hein. Mais dans Skyrim, tout est possible. Bon, alors on va vers la forteresse que l'on croit être la bonne après avoir stressé notre maman, sans aucune raison. Voilà, on a essayé de surmonter notre peur. Notre personnage ne cherchait pas un robinet magique planté dans un arbre qui permettait de boire des... Ah, c'est bon, juste des loups. Je me suis dit, ça, c'est encore des chats sauvages, là. Je suis marron. Donc, non, le personnage lui-même n'était pas à la recherche du robinet magique dans l'arbre. Pas du tout. Il était juste en train d'essayer de surmonter sa peur. Parce qu'il se dit, si j'arrive à surmonter ma peur maintenant, peut-être que j'arriverai à rentrer à la maison plus tard. Voilà. C'est de là que ça part. Bon, donc. On y arrive. Est-ce qu'il n'est pas beau, mon sac ? Il est magnifique, hein. Mais il lui manque encore des équipements. Normalement, il peut afficher... Tu sais, si tu as une torche, il y a une torche et tout. Le fort Grémour. Alors, on va supposer que c'est écrit quelque part sur une pierre, que c'est le fort Grémour. Et que donc, on a compris que ce n'était pas là qu'il fallait aller. D'autant plus qu'on nous a dit qu'il y avait un dragon et qu'ici, il n'y a pas de dragon. Et que les troupes de Blancherive, surtout ça, ne nous y attendent pas. Donc, voilà. Donc, on se dit, ah, mauvaise tour, zut alors. Donc, on fait demi-tour et on va vers l'autre tour. Ça fait pas mal de tours dans un seul tour. Et les montagnes sont un peu épileptiques, t'as vu ? Je suis sûr que tu pourrais inventer un bide là-dessus. Mes capacités de beatboxing sont très impressionnantes. J'ai travaillé ça pendant de longues années. Disons que pendant de longues années, j'ai juste fait une fois de temps en temps, et puis après, j'ai refait d'autres. Et voilà. Ah non, mais j'ai regardé des gars qui ont montré comment il fallait faire. Oui, ça laisse sans voix, je suis d'accord. Non, mais toi, en plus, t'as un Twitch Prime, là. T'as un Amazon Prime Account. Donc, ça donne un indice encore plus. Donc, tu es quelqu'un qui est Amazon Prime. Carl des Mécréants. Écoute, je t'appelle Carl le Mécréant ou un truc comme ça, parce que Carl Mécréant, c'est un peu trop difficile pour moi. Alors, où sont les troupes ? Voilà, ça, c'est l'endroit. On devine quel dragon est passé par là. Voilà, tu vois, c'est assez typique d'un dégâts de dragon. Ça ressemble à ce qu'on a vu ailleurs. Et ici, on a les troupes de Blancherive. C'est bien. Donc, elle, en fait, elle a motivé les troupes. Voilà, elle a motivé les troupes. Nous, on prend du coton. Alors là, on va prendre le Hunting Bull. Voilà, qui sert à rien. Mécréant ! Musique dramatique ! Dragon ! Dragon ! Allez ! Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas tirer sa flèche ? Enfin ! Elle ne veut pas tirer ! Voilà, ça, c'était exceptionnel ! Bon, vas-y. Prends ton arc et tire. Ah, voilà. Le truc qui ne sert à rien, tu sais, les flèches de fer, là, avec un Hunting Bow. On en a pour une heure. Voilà, hop. À noter qu'il se blesse assez vite, hein. On a de l'aide. Bon, on va mettre en première personne, parce que l'arc a flèche. Ok, là, on y va au corps à corps. Enfin, d'abord, on va l'électrocuter un petit peu. Hop, hop. Voilà, comme ça, on ne ramasse pas trop le cou d'aile directement dans les dents. Die, dragon, die ! On y va. C'est parti. Avec une épée en fer, s'il te plaît. On a vraiment pas de rien. On a quand même eu... Voilà. Une masse de métal, hein. Une masse d'acier, hein. Wow ! Ok ! Ça a pris un tournant radical. Alors, on a des potions pour résister au feu. C'est bien. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Il faut surtout éviter sa grande gueule. Ouais, parce que le dragon, ça a des très grandes gueules. Il te raconte plein d'histoires. Mais après, est-ce qu'ils en ont une grosse ? Enfin, ils en ont une grande. Mais est-ce qu'ils en ont une grosse ? Parce que c'est bien d'en avoir une grande. Mais si tu n'en as pas une grosse derrière... Alors là, je me fais mes carbonisés, mes barbecues maison. Je me suis... Ah, je l'ai pris en plein fouet, hein. Ok, donc on va prendre un peu de distance. Et, euh... Oui. Ah, t'as vu la violence avec laquelle le dragon a attrapé le bonhomme ? Oh, purée ! Yes ! On l'a eu ! Oh, j'aurais aimé une petite cinématique qu'on montre sur sa tête et tout, mais bon. Allez, on va enquêter sur le dragon. Alors ça, on va prendre et on va les mettre dans un coffre quelque part. Un jour... Oh, ça c'est bon, ça. T'as vu ? Il l'a même gardé sur lui, dans le repli d'une de ses ailes ou d'une de ses écailles, il a gardé un... Alors c'était dans sa gueule. Parce que tu vois, il se décompose. Eh, c'est dégueulasse ! Tu vois, il se décompose, donc ça, ça veut dire que sa moitié était dans son estomac, donc c'est déjà un peu turifié, tout ce que tu veux. Il n'y a déjà plus la carcasse, quoi, pour te dire dans quel état ça se trouve. Allez, on va faire ce que le jeu nous demande. Ah, il a déjà débloqué tout seul, en fait. C'est où tous les autres ? Parce que normalement, il va falloir un petit commentaire, là. Oh, mon Dieu, il a absorbé l'âme d'un dragon, et tout. Vas-y, crie. Que fais-tu ? Bah, je ne sais pas, écoute, je viens de découvrir un nouveau pouvoir, je teste. T'as rien à me dire, toi ? Après cette bataille, rude et difficile. Ok. Ok, donc le dragon est mort un peu trop loin de la scène de bataille pour qu'ils soient tous « Ouah, mon Dieu, trop impressionnant ! » Et on doit retourner chez le Yarl Balgruf. Mais je dois te dire qu'avoir affronté un dragon comme ça, ça m'a un peu stressé. Bonsoir, Kenalski. Comment vas-tu ? Bienvenue dans ce playthrough de Skyrim. En mode expert, s'il te plaît. Donc, ça m'a un peu stressé, donc je crois que je vais aller boire un petit coup, là. Je sais que je suis jeune, et que je n'ai jamais bu de ma vie. Dans le jeu, je veux dire, dans la vie. Mais crois-moi que... Mais... Voilà. Et donc, je vais boire un peu avant d'aller voir le Yarl. Et ça va peut-être me mettre sur une mauvaise pente. Délicatement. En fait, bien plus tard, j'ai envie de faire cette quête où tu bois comme un Ibrogne avec le Seigneur d'Adra. Mais ça n'a pas de sens de boire avec le Seigneur d'Adra. Oh. Ah. C'était quoi, ça ? Ah bah oui, c'était les gris-barbes, hein. Les petites bières de l'an. Ah. Ah, l'an. T'étais à l'an. Ok. Ok, tu étais à l'an. Ça réduit quand même pas mal le personnel, hein. Je vais essayer de parler un peu plus lentement alors, Kenalski. Un peu plus modérément. Mais ne t'inquiète pas. On est juste là pour passer un bon moment. Dis-moi si ça va un peu mieux. Bon, de temps en temps, je vais quand même parler très vite parce que c'est dans mon caractère, mais je vais essayer de parler un peu plus modérément. Alors, si Carl des Mécréants était allant avec moi et qu'il connaît M. Pitou, ça réduit pas mal le personnel. Mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas encore réagi sur Facebook à mes vidéos. Je pense. Bon, alors, d'abord, on va aller boire un coup. On va aller boire. Regarde-moi ça, il est pieds nus. T'as vu ça ? Il est pieds nus. Il est pieds nus, le mec. Alors, j'ai un mode pour faire en sorte qu'ils aient des manches longues pour ne pas avoir froid, mais lui, il est pieds nus. Il a peur de rien. Bon, vas-y, retire-moi cette cagoule, là. Donc. Euh... Hum. Hum. Carl. Tu n'appelles pas Carl, évidemment, Carl. Ce serait trop facile. D'ailleurs, je ne connais aucun Carl. Hum. J'ai envie de dire Martin, mais je ne suis pas sûr. Martin était-il... Oui, hein. Ah, tu veux envoyer quelqu'un ? C'est sûr ? Bon, bah, je m'assieds, là. Nine. Euh... What's on the menu ? Eh, t'as vu, c'est un vrai service, hein ? C'est 5 étoiles. On vient chez toi, te donner... Bon, alors, on est nordique, donc on boit de la bière. Voilà. Mais on boit même mieux que de la bière, on boit ceci. Donc, on va boire ceci. Hop. Hein ? 68 or ! Mais non. Yoyoy. Eh, ça coûte cher la cuite, ici. Oh, 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 oh. Ah oui, mais... Écoute. Je viens de tuer un dragon de qualité. Donc, je vais boire un alcool de qualité. Voilà, on va retrouver la bouteille. Elle est où ? 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 J'ai déjà bu ou quoi ? Mais ça, c'est décevant. Je ne vois même pas l'animation où je bois. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais juste un peu traîner, hein. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Ouh. Il y a des jalousies dans l'air, hein. Il y a des jalousies dans l'air, là. Donc, le Jorn Battleborn, là, il veut être sûr que sa petite copine, eh bien, elle ne soit pas trop éprise du bard. Parce que si elle est trop éprise du bard, eh bien, tu sais très bien ce qui se passe quand une femme est un peu trop éprise d'un homme. Elle lui fait des yeux doux. Et ça, il ne peut pas supporter. Ok. Donc, les gens en ont foutu partout. C'est bien. Et parce que des gens ont mis de l'alcool partout par terre, la pauvre Saïda, bah, elle doit travailler un peu plus. Moi, j'ai essayé de boire... Allez. Respectablement. De façon considérée et à droite. Mais bon, c'est vrai, peut-être que le stress m'a fait verser une ou deux gouttes par terre. Ouais, j'ai révélé ton identité secrète. Si jamais c'est toi, tu peux nier, hein. Ok, on avance. Oh là là, ça va. Arrête de t'identifier à la loi, hein. T'es pas l'esprit et la lettre, hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors, euh... Karl. Le communisme, ça gaze. Attention, les gars, on a un communiste ! Un coco ! Ils sont gentils, les cocos. Mais je dis ça parce que j'étais en train de regarder Village Français, là, l'autre jour. Enfin, l'autre jour, j'étais en train de re-regarder la saison. Et les communistes, dans Village Français, ils sont un peu hardcore, quoi. Ah, la ligne du parti, c'est... La ligne du parti, hein. C'est pas quelque chose avec laquelle on rigole. Ah, mince ! Euh, non. C'est pas là que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Je veux pas parler au Jarl. Pourquoi je... Bon, bah, maintenant, je me suis emprisonné tout seul. Je cherchais le prisonnier, mais je suis arrivé chez le Jarl. Soit. On va écouter l'information ici, hein. Ah, là-bas, oui. Bah, on a tué le dragon. Euh, la tour a été détruite, mais on a tué le dragon. Euh, il s'avère que... Tu t'anarchises avec le temps ? Hum. Hum. Euh, donc, moins de coco, plus de nanars ? Euh, turns out, I might be something called Dragonborn. I killed the dragon. I think I deserve a reward. Non, mon personnage répondra jamais comme ça. Euh, voilà, il répondrait plutôt comme ça. Allez ! Il donne tout le crédit à sa copine, quoi. Bah, évidemment. Euh... Voilà, je vais dire que j'ai absorbé une partie du dragon. Oui, j'avais compris que tu parlais pas de vin depuis... Ah, non, t'es que... Qui t'a parlé de vin ? Il y a de vin rouge. Ouais, là, il va nous raconter qui sont les grises-barbes qui vivent au sommet d'une montagne et que je suis le premier à être appelé depuis, euh, Mathusalem. Euh... Euh, si, ça m'a foutu les boules d'ailleurs d'avoir entendu ce bruit. Aïe, 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 dans quoi je me suis embarqué ici ? Je me suis juste égaré dans la montagne, quoi, les gars. Donc le dernier à avoir été appelé, c'était Tibère Septime en personne. Talos, mon ancêtre. Il a aussi été appelé par les grises-barbes ou pas ? Mirac, il est pas plus vieux que Talos en personne ? Du fait qu'il est... qu'il vit dans les plaines de l'Oblivion ? Ah oui, mais non, mais maintenant que j'ai été appelé par les dragon-borns, par les grises-barbes, je vais avoir les disciples de Mirac qui vont courser les fesses aussi. Et d'ici bientôt, on devrait avoir des vampires qui vont sévir dans les villes et tuer des gens. Voilà. Ouais, en gros, ce monde va partir à volo dans pas longtemps, quoi. Ok, donc là, tu me mets juste de la pression supplémentaire en me disant que c'est un grand honneur et que je dois absolument y aller et qu'en plus, je dois marcher 7000 marches. Voilà, c'est de la pression supplémentaire dont j'aurais bien voulu me passer. Merci. Merci. Allez, vas-y, termine ton blabla à qu'on puisse avancer, là. Ah, t'as vu son épée ? T'as vu sa hache ? Il avait une hache ? Il avait une hache dans le dos ? Eh ben, il l'a plu parce qu'elle s'est téléportée avec ce petit bruit magique dans mon dos. Ok, bon. On va aller trouver Lydia à l'entrée du palais. de nous faire un compagnon. Ça va nous servir de mule. À quoi sert Lydia sinon ça va nous servir de mule. Voilà, bonjour Lydia. Bon, ben, follow me. Voilà, suis-moi Lydia. Bon, Lydia, on va te faire une veste et un sac à dos. Ça va pas du tout. Donc, oui, c'est comme la guerre civile parce qu'en fait, si tu essayes mathématiquement de trouver les arguments pour et contre les impériaux et les sombrages, tu finis nécessairement par arriver à un match nul. Crois-moi, j'ai essayé. Bon, d'accord, j'ai pas ouvert un tableur Excel pour compter les points à gauche et à droite. mais voilà. Vraiment, le jeu est construit de sorte à ce que tu doives faire des choix et tu peux pas en sortir. Ah, ok, j'ai cru qu'il disait que je l'aimais bien lui. Non, il disait que j'aimais bien les... Hum. À noter que ça pèse une tonne ce truc, j'aurais peut-être dû le désenchanter avant de partir, tu vois. Mais qu'est-ce que je fais ? Waouh. Efficace, quoi. Mais on pourrait pas le donner à Lydia. Attends. Hum. Ta 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 ta. I need to trade something with you. Voilà. Voilà, je vais te donner la hache de blancherie parce que moi, je ne saurais rien en faire. Give. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, dis. Mais c'est fini, les gens ? C'est quoi ce harcèlement de rue, ici ? Je vais tomber ma hache par mes gardes, je me fais engueuler par un garde, je la donne à Lydia, il m'engueule quand même, comme si j'étais le dernier des poissons pourris alors que j'ai sauvé sa ville d'un dragon. Il y a un autre qui me demande si j'ai l'air malade. Bah oui, je suis malade. Je suis malade, je suis fou de rage. Foutez-moi la paix, bon sang. Votre sang gris ! C'est fini, j'en peux plus de cette ville. Non mais prout, quoi. On se barre. On se barre. On se casse d'ici. C'est plus possible. Et Lydia, bah toi, tu vas courir. Je ne suis pas sûr qu'elle prenne le raconci, en fait. Est-ce qu'elle prenne le raconci ou est-ce qu'elle fait tout le tour ? Non, elle fait tout le tour, c'est une sage petite fille. Je respecte la loi. Bon, donc, sur la carte, ça donne où ce truc ? Ah ouais, c'est quand même là-bas. Je suis de Lost Den. Ça veut dire que c'est sur le chemin de la retraite de Redran. Donc, on va pouvoir aller là-bas pour chercher l'épée de l'autre. C'est en chemin et on sait qu'on doit le faire. Donc, on va activer la quête. Voilà. Find Amran, Family Sword. Voilà. Et on y va à pied parce qu'on a trop longtemps joué à Red Dead Redemption et donc, on ne fait plus de fast travel. Alors, ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2, ici, levez la main. Voilà, c'est bien. Je ne vous ai pas vu. Maintenant, dis quelque chose. Voilà, c'est bien. Il n'y a personne qui a écrit. Donc... ...